Ici, nous sommes à Combo, un quartier du 9e arrondissement d'Irie. A l'intérieur comme à l'extérieur de cet établissement commercial nouvellement ouvert, plusieurs personnes. L'espace ne pouvant contenir tous les visiteurs le jour de la Saint-Sylvestre. Des gens débuts par manque de place, la climatisation ne répondait plus aux attentes. Pour des raisons de sécurité et d'ordre, le commandant territorial des forces de police de Brazzaville, le colonel Lulandongoyo, qui effectuait la ronde avec ses services, a interpellé le gérant de cet établissement, tout en procédant à l'évacuation de tous ceux qui manquaient de place, afin de les épargner d'une éventuelle bousculade. On nous a aidé de mettre Mama Dina ici, donc nous n'avons plus besoin d'aller à la mandarine. Ceci n'a pas enchanté certaines personnes qui n'ont pas voulu se prêter à notre micro et d'autres photographes qui se sont vus privés d'une bonne affaire. Nous les photographes, on n'a rien fait, on est venus pour prester nos services. Et de ce qu'on a eu un contrat avec Mama Dina, mais il nous dit de débarquer. Cette discipline voulue par la police a cependant rencontré l'assentiment de plusieurs. Être confiné comme ça, ce n'est pas bien. On a préféré nous mettre dehors par rapport aussi à l'étouffement. Bien avant cela, la police, en sillonnant certains quartiers de Brazzaville, a interpellé un véhicule qui roulait sans immatriculation sur la rue Itoumbi, un autre avec immatriculation, mais à moitié couvert. Aussi a-t-elle interpellé un motocycliste qui transportait trois personnes. Dans certains endroits, tel qu'à hauteur de l'avenue Maria Nguabi, le colonel Louis Landon Goyo n'a que rappelé aux agents qui assuraient la sécurité de faire libérer les abords du gaudron des enfants. Sur l'avenue Bouétambongo, un citoyen a arrêté le convoi du commandement territorial des forces de police de Brazzaville pour lui présenter ses voeux. Selon notre constat, dans l'ensemble, la fête s'est déroulée dans la paix.